Nous voulons encore vous soutenir la bienvenue à notre culte dominicale de ce matin. Nous bénissons le Seigneur car c'est un nouveau jour que le Seigneur a fait. C'est le jour de l'éternel et qui soit pour toi, qui soit pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Nous voulons être connaissants au Seigneur ce matin, pour la grâce qu'il nous donne d'être dans sa maison, dans sa présence, et en ce jour spécial où nous célébrons encore le dimanche de la Pentecôte. Je voudrais t'inviter à rester dans cette pensée. Je voudrais t'inviter à rester focalisé sur celui que tu es venu rencontrer. Que ce soit derrière mon écran de téléphone, que tu sois au sable, que tu sois dans ta chambre. Considère que c'est un plan de rencontre avec mon Dieu, considère que c'est un rendez-vous avec mon Dieu. Alors ne te laisse pas t'espoir ce matin. Je voudrais t'avoir à ces frères qui sont là, pour qu'ensemble puissions célébrer ce Dieu-même qui nous a fait pour sa présence. Ce matin, alors que nous célébrons la venue du Saint-Esprit, alors que nous célébrons le don merveilleux que Dieu nous a fait, de nous donner son esprit, pour nous plonger nos regards dans un verset, pour nous permettre de mieux apprécier l'Esprit de Dieu, pour nous permettre de mieux apprécier ce Glorieux Saint-Esprit que nous avons. Alors je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Nous allons lire un peu les premiers versets. La Bible dit, « Qui a cru à ceux qui nous avaient dit, ceux qui nous étaient annoncés, qui a recouru le bras de l'Éternel ? » Il s'est élevé devant lui comme une fèvre d'homme, comme un rejeton qui sort d'une terre déséchée. Il n'avait ni beauté, ni éblancé pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de pleurs habitués à la souffrance, sans l'âme assurée dans mon dégoût de visage. Nous l'avons éveillé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni par Dieu, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, puisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous tombe, la paix, elle est tombée sur nous. Et c'est par ses meurs issus que nous sommes guéris. Alors que ce matin, nous pouvons peut-être penser à ce passage des actes des apôtres. Le Seigneur nous met à cœur sur la terre, que nous puissions regarder un peu ce verset, pour nous dire qu'avant que le Saint-Esprit n'arrive, voilà la personne qui a donné, qui a perdu l'Esprit de Dieu à lui. Voilà celui par qui tu as le Saint-Esprit. Voilà celui par qui tu as la puissance, la plénitude de Dieu sur la terre. Permettez-moi dans les pétitions. Ce verset est dans l'objectif de pousser à apprécier le Saint-Esprit. Alors que tu vas le célébrer au travers des champs, pense à celui dont le visage n'avait rien à prier, même à qui tu as le Saint-Esprit ce matin. Alors que tu vas célébrer le Seigneur, laisse-tu me focaliser sur lui, et prends le temps d'apprécier l'Esprit de Dieu. Cet Esprit par lequel nous sommes scellés en tout le jour de la rédemption. C'est lui que nous devons célébrer ce matin. Est-ce que tu peux déjà commencer à élever la voix et célébrer le Seigneur ? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être à sa présence ce matin ? Père, c'est avec joie que nous élevons la voix ce matin. C'est avec joie que nous voulons en ta présence ce matin. Nous sommes dans la joie de venir dans ma maison. Nous pouvons le dire pour que je salue ici ce matin. Ô Père, ma pochée de toi est mon plus grand bien. Et c'est avec allégresse, c'est avec un cœur, Seigneur, reconnaissant, avec un cœur chouailleux, que je deviens en ta présence ce matin. Nous pouvons dire, accorde-moi la grâce de toucher le vent de ton rédemment sur la terre. Dispose, mon cœur, à recevoir ce que tu avais prévu pour moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ma vie, merveilleuse, sainte et souvière, au fond du célèbre fiancé, à toi seul soit la majesté, à toi seul soit la louche, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit élevé. Alléluia. Oh, alléluia. Père, débarque-moi, à être sanctuaire, du humain, juste éloi, avec l'attitude, Père, je veux être, Rien, c'est sanctuaire, pour toi, ne perds pas de moi, à ton échange, avec l'attitude, de sa distance, pur et saint, suspens-toi, suspens-toi, avec l'attitude, avec l'attitude, je veux être, je veux être, je veux être, je veux être, de sa sanctuaire, pour toi, oh, 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 Père, prépare-moi, Père, prépare-moi, Père, prépare-moi, je veux être, avec l'attitude, avec l'attitude, avec l'attitude, je veux être, le saint sanctuaire, le saint sanctuaire, pour toi, est-ce que tu peux le chanter, démerdé par le roi, c'est la prière, les cœurs sur la terre, oh, Seigneur, le sanctuaire, encore pour la grâce, le pouvoir, c'est le plan de l'attitude, que ton ciel soit ouvert, c'est le plan de l'attitude, dans le nom de Jésus, que tu peux le chanter, oh, oh, avec l'attitude, avec l'attitude, avec l'attitude, je veux être, le saint sanctuaire, le saint sanctuaire, pour toi, pour toi, Père, prépare-moi, Père, prépare-moi, Père, prépare-moi, je veux être, l'attitude, l'attitude, et le saint sanctuaire, pour toi, avec l'attitude, avec l'attitude, Père, prépare-moi, je veux être, un saint sanctuaire, un saint sanctuaire, pour toi, pour toi, Père, prépare-moi, Père, prépare-moi, Père, prépare-moi, avec l'attitude, tu es, le saint sanctuaire, le saint sanctuaire, je veux être, avec l'attitude, avec l'attitude, et avec l'attitude, je veux être, un saint sanctuaire, un saint sanctuaire, pour toi, est-ce que tu peux déjà, le faire de la mort, et le faire de la mort ce matin, et dis-le au saint Esprit que tu es là, dis-le au saint Esprit que tu es là, dis-le au saint Esprit que tu peux plus de lui ce matin, qu'est-ce que tu te dis dans l'Esprit de Dieu, que tu t'apprends à se toucher ce matin, Seigneur, nous pouvons Seigneur, tout ce soir, nous qui es ce matin, accordons la grâce, de devenir le meilleur de nous ce matin, au saint Esprit que tu es là, nous pouvons Seigneur, notre vie et là, notre entonation, nous pouvons donner votre célébration, nous pouvons le célèbre de vous, notre cœur ce matin, nous pouvons délever, nous nourrir ce que tu as, ô Éternel, pour toutes tes œuvres ce matin, Seigneur, nous pouvons reconnaître que c'est toi, nos yeux dans nos cœurs, nous pouvons reconnaître que il y a un point de sang, un point de gloire, Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là ce matin, au-delà de nos lèvres, au-delà de nos jambes, que ce soit nos cœurs, Seigneur, qu'il nous plaît, que ce soit l'attitude des cœurs, oui, Seigneur, notre tête ce matin, accordons la grâce, d'avoir des dispositions, Seigneur le cœur, qui facilite le mouvement dans les îles ce matin, à toi la boulange, Seigneur, Seigneur, nous pouvons te célébrer, Alléluia, majesté à toi, Seigneur, nous pouvons prendre toute la gloire, à toi la gloire, Seigneur, Jésus, oh, merci pour le jour que tu as fait, merci pour l'aide de nos morts, merci, Seigneur, de ce que tu veux nous mettre, tes compétences, j'attends, tu veux nous mettre, tes compétences, j'attends, à toi la gloire, à toi la gloire, et tes compétences, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, mères, mères, je veux être, un seul sanctuaire, pour toi, gr请, sur ça, faire des points symboliques de la gloire, en train de se développer, Père, je veux être un sanctuaire, un sanctuaire pour toi, un sanctuaire pour toi, un sanctuaire pour toi, un sanctuaire pour toi. Éternel pour tous tes oeufs, mon âme bénisse ton nom, Jésus haut pour ton salut, je dis reçois ma recours. Est-ce que tu peux chanter l'éternel, éternel pour tous tes oeufs ? Mon âme bénisse ton nom, Jésus haut pour ton salut. Oh, bonsoir, 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 bonsoir. Seigneur, c'est éternel, éternel, oh éternel, ouvre tes yeux, on a béni, Seigneur, on a béni ton nom, oh Jésus, c'est plus haut pour qu'on s'allume, reçoive, reçoive, reçoive. Seigneur, c'est éternel, éternel, ouvre tes yeux, on a béni ton nom, oh Jésus, c'est plus haut pour qu'on s'allume, Reçoive, reçoive, Seigneur, reçoive, ma reconnaissance, Seigneur, reçoive, reçoive, ma reconnaissance, éternel, éternel, ouvre tes yeux, on a béni ton nom, oh Jésus, c'est plus haut pour qu'on s'allume, Reçoive, reçoive, ma reconnaissance, nous l'enchanté, éternel, éternel, pour tous tes yeux, on a béni, on a béni ton nom, oh Jésus, c'est plus haut pour qu'on s'allume, reçoive, 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 ma reconnaissance, Oh, Jésus, oh, éternel, 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 Oh, Jésus, tu es le seul qui est, il le croit, Il le croit, il le croit, il le croit, C'est l'éternel, tu es le seul qui a prié en paix, Oh, Jésus, oh, c'est le nom, c'est l'éternel, Le nom de fiasse, Je l'aime, C'est le meilleur, Rejois, 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 Par le camp, en clair Le soir, ro-ro-��, rejois, Rejois, par le camp, en clair Rejois, 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 Seigneur Rejois, par le camp, en clair A parten, sois de l'eau, ce matin, resois. Car toi, c'est tout le monde. Car toi, c'est l'édilité de l'hier. Resois, resois, c'est l'amour. Resois, resois, resois. Est-ce que tu peux prendre ton lieu ? Et la reconnaissance, je m'en prie. Je m'en prie. La reconnaissance, je m'en prie. Oh, à toi, ce soir, la pratique. Merci à ceux qui ont triomphé de la mort. Ceux qui s'appellent Alpha et Omega. Oh, ton objectif, éternel et sa vie. Le Dieu prend dans les comparaisons. Ceux qui nous soutiennent, ma sainte gloire qui est en France. Oh, je te conviens à traquer nos refuges. Sur ma main, nous voulons s'élever l'esprit de Jésus-là. Oh, ma mère, Dieu, c'est l'égard. Tu nous faites déjà tes disciples. Seigneur, que tu m'as prié et le paix. Je me demande que tu m'as prié, vous resource размoyées. Je me institue et le t Molec. Nous, 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 on sait n'est une chose. Nous, nous, on Christ. Et nous, on nous relie dans nosois-tardes. Et parmi nous, on naît. Nous avons la taille. Le Dieu en fin. Parmi nous, nous avons ta joie. Parmi nous, on naît. Nous avons déjà Frogie. Parmi nous, on naît. en communion, nous pardonnons les sujets, nous sommes venus, oh Seigneur, oh pardonnons les sujets, nous avons la prive, par toi, pardonnons les sujets, Seigneur, nous avons la victoire de ce matin, nous pouvons avoir la paix, la télison, la restauration, par l'esprit de Jésus le Christ, c'est lui que nous voulons célébrer sur la terre, l'esprit de Dieu, nous te célébrons ce matin, nous te célébrons ce matin, à toi se sois la majesté, nous te célébrons ce matin, Seigneur, reçois ce matin, reçois ce matin, reçois ce matin, Alléluia, reçois favement, les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, Alléluia, reçois ce matin, justin, qui se leur connaît, l'esprit de Jésus le Christ, célébrons service, nous te célébrons ce matin, s'ilteresse, célébrons ce matin, Les sentiments de mon cœur Accepte le vent de l'avis Viens remplir, Seigneur Viens remplir le vase que je suis Est-ce que tu peux te donner de moi Sois bravo à le vent Puis les paroles de ma bouche Les paroles de ma bouche Les sentiments de mon cœur Accepte le vent de l'avis Viens remplir, Seigneur Viens remplir le vase que je suis Pour pouvoir le chanter le soir, le soir Seigneur Je ne sois pas trop mal Le vent de l'avis Les paroles de ma bouche Les sentiments de mon cœur Accepte le vent de l'avis Viens remplir, de l'avis Rem tive le vase que je suis Oui, Seigneur Le soir, le soir, le soir Je ne sois pas trop tard Demande les paroles de ma bouche Les paroles de ma bouche Les sentiments de mon cœur acceptent l'offrande de ma vie. Lui, un rempli, Seigneur, un rempli de bas que je suis. Reçois, Seigneur, reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Le beau, reçois le bruit de ma mère. Le beau, reçois le bruit de ma mère. Le beau, reçois le bruit de ma mère. Au revoir, c'est le grand, c'est le grand de ma vie. Oh, viens remplir, viens remplir le bas que je suis. Je dis, reçois ce matin. Ne sois pas pour moi. Le grand, c'est 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 le grand. Le grand, c'est 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 le grand. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne, tu es digne Seigneur, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne. Tu es digne Seigneur, tu es digne d'être adoré, Jésus, Jésus, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne, tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne. Jésus, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne. Jésus, et nous bénissons ta présence en ceux qui tu es digne. Sous-titrage ST' 501 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 va jouer un rôle important lors de la seconde venue de Jésus. Megiddo est une plaine dans la vallée d'Estrelon. Et nous retrouvons cela dans Zacharie chapitre 12 verset 11. Et le deuxième nom important dont vous devez encore retenir, c'est Botsra. C'est une ville du pays des Dômes qui se trouve à l'est du Joulet et près de Petra, la capitale des Dômes. Ces deux villes, c'est-à-dire Megiddo et Botsra joueront un rôle important comme je l'ai dit lors du retour de Jésus-Christ. Vous pouvez soutenir cela avec Esaïe chapitre 34 verset 6 et Esaïe chapitre 63 verset 1. À propos d'Amagidon, et son emplacement. Megiddo est une localité de la plaine d'Estrelon. Un lieu de passage qui a été utilisé de tout temps par diverses armées et qui traverse la Palestine depuis la Syrie jusqu'à l'entreprise désastreuse de Napoléon de Napoléon Bonaparte qui a voulu se rendre d'Egypte en Syrie. que ce soit Juifs que ce soit Païens que ce soit les Sarazins les Croisés les Égyptiens les Perses les Tuques et les Arabes tous tous ceux-là ont posé leur temps dans cette plaine d'Estrelon. Avant même que l'époque de l'Église et un certain nombre de batailles se sont déroulées dans ce secteur pour dire que ce secteur est important l'Ancien Testament nous rapporte que c'est dans ce périmètre c'est dans cette zone que Barak et Déborah ont vécu les Canadiens dans Juge chapitre 4 chapitre 5 l'Ancien Testament nous rapporte encore que c'est dans cette même plaine que Jédon a vaincu les Madianites dans Juge chapitre 7 c'est dans cette même plaine que les Philistins ont vaincu et ont tué Saül c'est dans cette même plaine il n'y a rien de nouveau sur la terre l'histoire se répète et les lieux choisis sont symboliques vous pouvez voir cela dans Samuel chapitre 31 et c'est dans cette même plaine que David a triomphé du géant Goliath que nous retrouvons dans Samuel chapitre 17 c'est dans cette même plaine c'est ce même site que ce roi que j'aime qui a impacté ma vie ce roi qui est l'innovateur le réformateur de son jeune âge que nous retrouvons dans Deux Rois chapitre 23 le roi Josias qui a été tué par un Égyptien c'est dans cette zone à Megiddo alors quand nous parlons de Armageddon pourquoi cette bataille pourquoi Dieu va-t-il permettre va rassembler les armées du monde dans ce lieu pour qu'il y ait un tel holocauste pour qu'il y ait un tel massacre pourquoi quelle est la raison qu'est-ce qui va attirer toutes les nations du monde dans les environs d'Armageddon qu'est-ce sera le mobile il y a différentes raisons mais nous allons retenir trois principales qui sont les suivantes la première raison de ce que Dieu va attirer tout ce monde c'est pour confirmer la suprématie de Dieu les armées du monde entier vont se réunir et cinq passages nous attestent la suprématie de Dieu en cette période et en ce lieu il a dit que Dieu lui-même qui va rassembler nos nations en ce lieu dans Isaïe chapitre 34 verset 2 il a dit il les livre au carnage Dieu les livre au carnage dans Joël chapitre 4 verset 2 il a dit je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat pour établir sa souveraineté dans Zacharie chapitre 14 verset 2 la Bible dit Dieu dit je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem nous allons y revenir et dans Sophonie chapitre 3 verset 8 Dieu dit quand j'ai résolu de rassembler les nations de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur toute l'ardeur de ma colère et enfin Apocalypse chapitre 7 verset 7 dit il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon pour affirmer sa suprématie la souveraineté c'est une suprématie c'est une autorité c'est une domination pour dire que Dieu règne Dieu domine le monde Dieu a le pouvoir sur toutes choses c'est qu'il commence jusqu'à ce que nous arrivons à Armageddon Dieu tient la règne des choses Dieu tient le contrôle des choses et j'aimerais dire aux bien-aimés qui me suivent à nous les chrétiens qui nous suivent du début à la fin peu importe la nature des moments la nature des difficultés Dieu tient tout dans sa main il est souverain il conduit tout n'ayons pas peur Satan va comploter Satan va réunir les armées du monde entier contre Dieu il va venir sous haute forme mais n'oubliez pas que notre Dieu domine notre Dieu a autorité et celui qui a autorité aura toujours le dernier mot le dernier mot lui revient et le dernier mot reviendra à Dieu peu importe le temps qui menace le temps qui menace Dieu l'a réuni parce que le temps est arrivé la conclusion le sort le prix que oui la grande tribulation tous les acteurs vont payer ce sera à Armageddon la bataille de Armageddon Dieu va imposer sa suprématie il est le Dieu qui contrôle il est le Dieu qui met fin qui ferme la bouche de Satan il est le Dieu qui limite Satan c'est pour dire à Satan il est temps que tu t'arrêtes assez maintenant et lui le souverain dans tous son autorité et sa puissance va prendre la reine des choses le contrôle des choses pour un événement aussi heureux qui viendra après cette guerre ressaisissons-nous bien-aimés frères notre Dieu a le dernier mot notre Dieu gagne toutes ces batailles la Bible dit c'est lui c'est lui qui va les réunir il va les appeler il a dit pour déverser ma fureur tout ce qu'ils ont fait sur les élus les saints tout ce qu'on a subi de leurs pères oui dans la vallée de Megiddo Dieu va les faire payer en commençant par les maîtres par Satan par ses acolytes par ses milices les francs-maçons les illuminatistes les hommes mystiques Dieu va les faire payer retenons nos souffres il n'est pas un Dieu sadique qui combat il nous protège il fait beaucoup de choses que nous ne voyons pas mais ce jour sera le grand jour de fureur de Dieu Dieu va se lever et va venger ses serviteurs la souveraineté de Dieu tout peut vous arriver frère tout peut vous arriver vous pouvez subir tout mais n'oubliez pas une chose Dieu est souverain tout est à son pouvoir Satan s'incline devant lui il contrôle toutes choses il est souverain personne n'est au-dessus de lui il décide ce qu'il veut il peut changer la circonstance et Dieu s'élève quand il faut se lever le temps où ils vont boire la coupe de la fureur de Dieu Dieu les réunit dans la plaine de Megiddo rousselons nos cœurs bien-aimés frères par sa parole la deuxième raison pour laquelle Dieu rassemble toutes les nations c'est pour étaler au grand jour et faire voir et briser la séduction de Satan la séduction dont nous avions été victimes pendant des années une séduction c'est attirer à soi sous autre forme attirer les hommes à ce projet en développant un charme c'est-à-dire falsifier la vérité prendre le mensonge pour faire comprendre que c'est la vérité et il change il change de couleur pour tromper les hommes il est assez séduit mais Dieu se lève en ce jour pour mettre fin à la séduction de Satan aux maçons de Satan Dieu brise le maçon Dieu brise le mal dans Apocalypse chapitre 16 verset 13 et 14 Dieu dit et je vis sortir de la boue du dragon et de la boue de la bête de la boue du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grénuils car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant et ce combat c'est le combat la bataille de l'Armageddon CBC révèle que trois esprits impurs inciteront les nations à se rassembler à Armageddon l'esprit de la malice l'esprit du faux prophète l'esprit du mensonge oui ces esprits vont les inciter quand quelqu'un est engueilleux ils croient qu'ils peuvent tout ils vont se confier à leur âme à leur puissance terrestre à leur puissance économique à l'esprit de folie que le monde les appartient ils sont les puissants de cette terre de ces nations et c'est dans cette optique que Satan va les animer et ils vont se réunir là pour le paire et Dieu mettra à jour à nu j'allais dire la séduction aux yeux des nations Dieu les réunit là pour troisième chose Dieu mettra à nu la haine de Satan la haine des nations contre Christ en réunissant tout le monde dans cette vallée de Megiddo dans cette plaine vous savez la haine c'est un sentiment d'hostilité profonde très profonde et c'est ce que Satan a dégagé pendant des années des siècles et des siècles avec Christ son église et les juifs et le temps vient où Christ va se lever pour évoquer cette haine pour mettre à nu et plusieurs passages bibliques nous permettent évoquent cette haine accrue de Satan contre les nations dans son numéro 2 chapitre 1 verset 1 à 3 autant pour moi la Bible dit pourquoi c'est humil que parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulevaient-ils et les princes se lignent-ils avec eux contre l'éternel et contre son saint ouin brisons les liens délivrons-nous de la chaîne quand vous allez dans l'Apocalypse qui va encore donner un éclaircie de cette pensée chapitre 11 verset 18 il a dit le 7ème ange sonna de la trompette et eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles oui le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles conduite par l'antéchrist les nations se rendront certainement compte du retour imminent de Jésus et ça va encore grandir Satan va les exciter avoir encore plus de haine plus de mépris c'est ça l'Apocalypse chapitre 11 verset 15 nous dit quand le 7ème ange sonna de la trompette il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Christ et il règnera de siècle en siècle c'est pour ça qu'il dit cela Apocalypse chapitre 12 verset 12 dit c'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps vous voyez un peu l'atmosphère ce sera un climat électrique Satan animé d'une haine d'une vengeance Dieu aussi Dieu aussi les a réunis pour déverser sa furette sa colère pour punir pour arrêter mais les nations seront parce que l'église prêche et les nations seront conscientes que le Christ va poser son pied sur le monde des oliviers parce que nous prêchons cela dans les derniers temps l'église élève la voix des prophéties s'élèvent des postes sur les réseaux sociaux et ils entendent ils le savent les éléments qui se déroulent ils ne peuvent pas tromper ils sont impuissants mais c'est leur orgueil qui les trompe sinon ils savent que les choses les ont échappés ils savent qu'ils iront à leur pète ils savent que tout va prendre fin que Dieu s'élèvera et que tout le monde sera écrasé Satan sera écrasé tous ceux qui l'ont suivi seront écrasés tous ceux qui ont livré qui ont vendu les âmes à Satan pour avoir une puissance pour dominer le monde il va vous écraser sa fureur va s'abattre sur vous ils le savent dans Zacharie chapitre 14 verset 4 la Bible dit ceci ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient la montagne des Oliviers se fondera par le milieu à l'Orient et à l'Occident il se formera une très grande vallée une moitié de la vallée recrira sur le Sept-Antion sur le Sept-Antion j'allais dire et une moitié vers le midi bien-aimé frère pour moi c'est un tableau qui rejoue mon coeur pour dire que notre Dieu ne sera jamais vaincu notre Dieu ne sera jamais dominé notre Dieu aura toujours le dernier mot qui prouve que c'est lui qui a créé le ciel et la terre toutes choses se soumettent à Dieu et c'est ce Dieu que nous appartenons c'est ce Dieu nous sommes son héritage nous sommes son peuple restons accrochés à ce Dieu les batailles passeront mais nous ne serons pas vécu on peut tuer notre corps briser notre corps mais nous vivrons avec Dieu il aura le dernier mot Satan montera la poussière tous ceux qui se sont levés contre l'église contre Israël contre les saints monteront la poussière je dis toujours même ce jour là ceux qui ont perdu leurs dents le dernier miracle de votre vie Dieu va faire pousser vos dents et vous allez les casser alors quand les nations vont se réunir dans cette plaine et ils penseront pouvoir détruire Christ ils vont pouvoir détruire Christ parce qu'ils sentent que Jésus revient et il va poser son pied sur le monde des oliviers c'est pour cela qu'ils vont se rendre sans doute c'est stratégique mais Guido la bataille le site l'emplacement est bien stratégique parce que de l'autre côté le monde des oliviers et ils pensent qu'ils vont détruire Christ avec leur armement terrestre leurs missiles les armes nucléaires chimiques ne pourront rien la bataille la bataille sera féroce permettez que je vous fais un peu la chronologie de cette bataille la première des choses il roule à l'assèchement de l'Euphrate l'Euphrate c'est un fleuve et d'Apocalypse chapitre 16 verset 12 la bataille dit que le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otari a fait que le chemin des rois venant de l'occident de l'orient plutôt fut préparé le fleuve de l'Euphrate ici coule sur une distance d'environ 2900 kilomètres 2900 kilomètres et il n'est pas pratiquement traversé nulle part à aucune saison sa largeur l'agent de l'Euphrate varie mais selon les zones mais la moyenne part de 300 à 1000 mètres sa largeur c'est un grand fleuve qui a une profondeur ça différencie aussi des lieux la profondeur va de 3 à 9 mètres et la plupart des temps il est large et il est profond alors l'histoire nous indique que l'Euphrate a très souvent constitué un obstacle sérieux au mouvement des armées dans l'antiquité dans l'ancien testament compte tenu de sa largeur ça a été toujours un obstacle il a été toujours une lutte de démarcation entre les peuples qui vivaient à l'est de son cours et d'autres qui vivaient à l'ouest alors on comprend qu'avec l'assèchement de ce cours d'eau la voie sera libre pour les dizaines de millions de soldats qui vont venir de la Chine qui vont venir de l'Inde et ces pays sont des pays puissants militairement puissants et qui vont venir d'autres pays asiatiques vers un magedon pour y connaître l'anéantissement à cause de l'anéantissement Dieu va assécher le fleuve éphrate si ce n'est pas asséché ce sera difficile de contourner ce sera un obstacle majeur pour ce peuple mais parce que Dieu va déverser sa fureur il va assécher le feu éphrate pour leur faciliter leur descente et ils connaîtront l'anéantissement à l'anéantissement vous qui tapez la poitrine les nations qui se confient à leur puissance militaire votre fin sera à l'anéantissement confiez-vous à Dieu tournez-vous vers Dieu il n'est pas encore tard de fait demi-tour Satan vous a trahis à faire monter l'orgueil dans le cœur de plusieurs personnes les faibles ont été dominés écrasés par vous des vues humaines ont été ôtées à cause de cette puissance l'orgueil qui est monté dans votre âme dans votre être la fin sera à l'armée d'or l'Ephrate ne sera plus un obstacle pour vous qui êtes de l'autre côté à l'ouest comme à l'est de l'Ephrate Dieu va sécher parce que c'est un raccourci pour votre anéantissement et parce qu'il sera animé d'une fureur d'une haine ils verront cela comme une opportunité de gagner de temps afin d'anéantir le Christ qui va apparaître pour sa deuxième venue la deuxième chronologie c'est la destruction de Jérusalem l'événement probablement le plus triste de la tribulation sera le siège et la prise de Jérusalem c'est vraiment l'événement triste très triste et la Bible nous dit que cette prise ce siège de Jérusalem sera la 47ème et la dernière prise de la ville de David Jérusalem a connu dans son histoire a été plusieurs fois assiégé a été plusieurs fois attaqué mais ce jour sera la dernière et ce sera la 47ème c'est ce que plusieurs textes bibliques soulignent dans Zacharie chapitre 14 verset 2 il dit ceci je rassemblerai toutes les nations pour qu'elle attaque Jérusalem la ville sera prise la maison sera pillée et la fave violée la moitié de la ville ira en captivité mais le règne du peuple ne sera pas exterminé de la ville dans Luc chapitre 21 verset 20 il a dit lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées sachez alors que la dosilation est proche Dieu malgré tout donne un signe à son peuple en tout chose Dieu nous montre son amour sa souveraineté qu'il a la main sur l'histoire mais nous voulons que rien ne suprime son peuple parce qu'il nous aime et pour que tout ce qu'il a préparé pour nous son peuple peut accéder il nous prévient lorsque vous verrez Jérusalem investir par des armées sachez alors que la désolation est proche ça c'est pour les chrétiens qui auront joué à leur vie et qui vont rester qui vont vivre la tribulation malgré ça ils vont se répâtir ils vont se ressaisir d'autres vont aller au ciel mais au travail de leur vie au travail du feu parce qu'ils vont subir la fureur de l'antichrist malgré tout ils vont tenir certains teignons de tiendront ferme et Dieu leur dit lorsque vous verrez en ce moment Jérusalem a siégé pris par les armées sachez que la désolation est proche au moment où se produira ces deux événements les âgnes du paradis les démons de l'affaire retiendront leur souffle chaque événement chaque événement n'est pas donné pour meubler la Bible chaque événement ne nous est pas relaté pour montrer que Jésus il aime le spectacle mais symboliquement cela fait partie de l'histoire alors Dieu dit lorsque vous verrez ces deux événements l'assèchement de l'effet et le ciel de Jérusalem les anges du paradis les démons de l'affaire retiendront leur souffle pourquoi pourquoi la raison de leur étonnement certainement sera notre thème du dimanche prochain la deuxième venue de Jésus Alléluia quand tout va se présenter et dans cette bataille permettez que je vous le dis Israël sera le centre l'armée d'Israël toutes les nations viendront ça va se passer en plusieurs étapes si un temps donné ça ne va pas se passer en un jour ce sera trop rapide ça si un temps donné et toutes les armées vont s'unir aujourd'hui tous ceux qui se disent amis d'Israël ceux qui se disent ils ne sont pas ceux qui ne sont pas les armes nucléaires d'autres lavent les mains ils ne sont pas des anciens faux ils sont des dents ce sont eux qui financent tout ceci contre Israël et tout cela va se mettre en oeuvre dans la vallée de Megiddo à la bataille de la Magueda et ces armes ils vont vous laisser terminer Israël et ce petit peuple que vous voyez Dieu a été toujours avec eux Alléluia bien aimé frère quand Dieu nous fait la promesse qu'il a son peuple croyait qu'il a son peuple et rien ne pourra venir à bout de ce que vous êtes vous serez submergés vous serez assaillis regardez Israël quelquefois ils sont assaillis de toutes parts mais il suffit qu'Israël se lève ses ennemis se dispersent et quand toutes ces nations l'Inde la Chine la Russie les Etats-Unis vont être contre Israël plus tard tout souvent venus contre Israël et Israël va les admirer parce que jusque là Israël ne reconnait pas le Messie ils disent que le Messie n'est pas encore arrivé ils attendent le Messie bien qu'il y a quelques juifs aujourd'hui convertis qu'on les appelle les juifs messianiques et ils sont dans la parole de Dieu ils connaissent la parole de Dieu alors dans la bataille de la Médée un début Dieu va permettre qu'Israël puisse reconnaître le Christ et que ces nations vont venir la petite armée d'Israël va les exterminer que ce soit ceux qui viendront à l'Est ils vont les exterminer à l'Ouest ils vont les exterminer ceux qui étaient toujours les ennemis jurés d'Israël ils vont se ruire avec leur richesse de pétrole mais Israël va les exterminer et la Bible dit que Israël ne va pas reconnaître que cette force vient de Dieu Israël va penser que c'est leur armée c'est leur sagesse c'est leur force et ils vont s'enorgueillir quand Israël va taper sa poitrine les médias vont parler d'Israël il y a des un petit peuple où les gens vont les entourer Israël a démontré un peu ses petites forces dans l'histoire la guerre des séjours les otages qui vont délivrer ce sont des enfants qui font l'armée de deux ans deux ans qui sont les hommes d'élite qui vont faire les opérations très dangereuses c'est un peuple avec qui Dieu a choisi à sa main si Dieu t'a choisi rien ne pourra contre toi tu es tout petit mais celui qui est en toi est plus fort et Dieu viendra toujours à bout de tes ennemis alors quand Israël va taper la poitrine il a dit vous voyez on les est exterminés ils jouent avec nous alors Dieu va se retirer d'Israël Dieu va lever sa main toujours dans le but pour amener Israël à reconnaître le Messie et quand toutes les nations vont revenir encore Israël va conner un des pires moments de son histoire Israël sera en voie d'être exterminé ces peuples ennemis vont faire fondre leur fureur sur Israël et Israël sera sur le point d'être anianti et la Bible dit qu'à ce moment Israël va lever les yeux vers Dieu ils vont faire appel au Messie et c'est ce qui sera notre thème du dimanche prochain la seconde venue de Jésus et quand ils vont appeler Jésus Jésus va apparaître avec ses millions d'anges et avec la puissance de l'éclair tous ses hommes seront exterminés Alléluia que Dieu bénisse chacun Dieu fortifie chacun Dieu renouvelle chacun si vous lâchez Jésus vous serez le perdant maintenant où on est là celui qui l'a Jésus sera le grand perdant c'est quand les événements surgissent ou surviennent que Dieu nous donne la force la force ne vient plus de nous mais notre foi est réquinquée nous n'avions plus peur de perdre notre vie regardez Étienne quand Étienne était en train d'être lapidé il n'y a pas de mort plus atroce que la lapidation et il s'est genu pendant que le caillou pleuvait c'était douloureux il était vraiment dans sa chair et il a dit père pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il veut tout près de nous au Nigeria avec beaucoup arabes ils sont arrivés dans un village ils ont attrapé les chrétiens on les a enchaînés ils ont fait un trou et ils demandaient à chaque chrétien de venir se coucher mais en ce moment précis la peur disparaît parce qu'une force surnaturelle vient vous envelopper je voyais les chrétiens qui allaient seuls qui se couchaient qui donnaient le cou et on les égorgeait comme des poulets mais ils étaient heureux de mourir pour Christ et de rentrer dans l'automone en attendant ces avènements Jésus revient c'est une évidence Jésus revient c'est une réalité vous qui dormez vous qui êtes encore dans l'illusion réveillez-vous les pasteurs qui n'ont pas le courage de préparer à le peuple de préparer le peuple à ces événements réveillez-vous s'il vous plaît réveillez-vous dites au peuple ce qui se passe est en rapport avec le retour de Jésus l'événement politique n'est pas un petit virus fabriqué dans une comme on le dit si c'est vrai dans un laboratoire quelque part oh il y a quelque chose qui est au-delà il y a quelque chose qui est caché il y a un message derrière cela que les hommes de Dieu aient le courage de préparer le peuple nous avons abordé le dernier village de l'histoire nous n'allons plus revenir en arrière les choses ne se recommenceront plus les choses ne se répareront plus nous avons abordé la courbe préparez le peuple à cela prêchez-le à la vérité mettez l'accent sur la sainteté sur la sanctification amenez-les à assumer la vie chrétienne à être responsable devant Dieu amenez-les amenez-les à se positionner devant le Seigneur amenez-les à se préparer à ces événements au lieu de les faire croire que celui qui donne beaucoup d'argent c'est celui qui va au ciel au lieu de les faire croire que c'est celui qu'on nomme comme ancien qui est le meilleur chrétien les familles d'anciens les familles ceux qui eux sont les meilleurs non frère prêchons l'évangile christocentrique l'évangile où Jésus est au centre l'évangile est une épée à double tracente l'évangile souvent nous coupe nous émonde c'est douloureux mais en vue de nous préparer à ces événements je suis convaincu qu'au dernier moment il y a certains chrétiens qui vont accuser leurs pasteurs parce que leurs pasteurs n'ont jamais enseigné ces choses leurs pasteurs n'ont jamais mis l'accent sur les choses ils ont prêché comme si les choses avaient été ternelles ici pour calmer leur conscience pour dire celui qui est là celui qui est autour celui qui fait ceci oui il va avoir cela on ne mérite pas le ciel par nos efforts on mérite le ciel par la foi en Jésus Christ et cette foi doit se conserver dans la sainteté c'est un prix à payer il faut payer le prix il faut dire non à la margouille qui va te rendre riche il faut dire non au péché qui va te donner du plaisir les occasions sont là il faut dire non il y a un prix à payer le ciel disons cela aux chrétiens prêchons cela aux chrétiens nous sommes dans une bataille annonçons aux chrétiens qu'on le veut ou pas on est engagé dans une guerre ils sont engagés dans une bataille et qu'ils sachent que le général c'est Jésus celui qui tient et qui mène la troupe c'est Jésus et qu'ils mettent plus leur conscience en Jésus au lieu de s'attendre à vous vous leur faire montrer que c'est vous qui êtes le tout puissant la fin et l'oméga mais qu'une fois ils pêchent vous allez trouver les vécets pour les cajolés c'est pas grave mais le gars dans le péché vous dit c'est pas grave c'est grave le péché assumez votre responsabilité j'allais dire assumons notre responsabilité prêchons la vérité prêchons l'évangile authentique arrêtez de pousser maman vous n'allez jamais rattraper maman au moment où vous allez vous rencontrer vous vous retrouverez dans le fossé de l'enfer avec maman maman ne se laissera jamais rattraper mais il va rester à une distance qui va donner l'espoir que vous allez la voir à bout pour temps mais au moment où il va s'arrêter vous vous trouverez dans le lieu d'abîme de regret avec Satan bien-aimés frères je ne suis pas contre l'argent mais je suis contre le mauvais emploi de l'évangile aujourd'hui pour estonquer de l'argent pour racketter de l'argent pour dépouiller les pauvres et ne connaissant rien des vêtus de la valeur des attributs les caractéristiques d'être un chrétien les gens ne le savent pas Jésus revient dit cela aux chrétiens Jésus revient c'est vrai dans ce temps de coronavirus on a dû être touché du courage la foi la persévérance c'est bon je ne suis pas contre mais la foi aboutit à quoi ? la persévérance aboutit à quoi ? TNFM aboutit à quoi ? et le courage de le dire et les événements qui vont survenir dans ce temps de la fin l'enlèvement peut venir à tout moment dites-le ceci rappelez-le ceci encouragez-le à mettre leur vie en ordre avec le Seigneur l'évangile c'est la vérité et celui qui est dérangé par la vérité n'a pas été affranchi par la vérité celui qui n'a pas la vérité il s'efface il n'y a pas après c'est pour nous attaquer après c'est pour te haïr c'est que vous avez un problème si la vérité vous met mal à l'aise si le message qui est dit dans la vérité vous dérange en tant que vous développez une haine pour celui qui pêche révoyez votre vie chrétienne vous êtes pasteur mondial que vous n'êtes plus chrétien révoyez c'est qu'il y a un problème s'il y a des chrétiens dont de tels messages excite la colère la haine les attaques les injures comme le prédicateur révoyez votre vie parce qu'il va venir les signes sont là regardez l'aurore j'ai dit pour moi j'ai parlé pour moi Dieu m'a dit merci pour vos injures merci pour les cailloux mais devant le Seigneur j'ai parlé et toi qui m'écoutes tu as été témoin tu as bien écouté ma responsabilité est désengagée que Dieu bénisse chacun pour cette venue de la Pentecôte voici la valeur de la Pentecôte la Pentecôte nous sommes revêtus nous sommes équipés pour affronter ces différentes étapes parce que l'aboutissement soit c'est l'enlèvement et le retour de Jésus ceux qui seront enlevés ces deuxièmes venus c'est eux qui vont escorter Jésus ils vont venir à Jésus le dimanche prochain nous allons voir ce beau tableau mais en tout cas faites partie de l'enlèvement enlèvement celui qui fait partie de l'enlèvement il viendra vers Jésus celui qui va tenir dans la grande tribulation parce qu'il a été un peu léger et puis l'enlèvement il a raté l'enlèvement et qui retenit il va avoir des séquelles ben c'est pas grave mais je te souhaite même pas cela je te souhaite l'enlèvement que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen